L'INSTAR Vega, c'est un scanner 3D sans fil, tout en un et polyvalent. Le genre de produit qui peut être très utile pour les artistes, et donc quand INSTAR nous a demandé de vous le présenter avec nos propres scans, nous avons évidemment accepté. Voici donc en quelques minutes un tour d'horizon de ce scanner et les points qui le différencient d'autres produits. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques mots sur Shining 3D, la société derrière ce scanner. Shining 3D a environ 20 ans d'expérience dans le domaine du scan 3D haut de gamme avec des usages avancés. Plus récemment, ils ont commencé à lancer une entrée de gamme destinée aux amateurs et aux pros, et INSTAR Vega est le scanner 3D le plus récent dans cette gamme. L'INSTAR Vega est autonome. Vous pouvez l'utiliser sans le connecter à un ordinateur, sans prise de courant à proximité, et il peut même traiter les scans. Il peut être utilisé en intérieur et en extérieur pour scanner des objets allant de la taille d'une pièce de monnaie à une voiture. Les cas d'usage sont donc très variés, et vous pouvez voir à l'écran des exemples concrets de ce que permet de faire l'INSTAR Vega. Autre point appréciable, l'INSTAR Vega est relativement compact et léger. Il est de plus fourni avec une sacoche de transport, ainsi qu'une protection en silicone. Concrètement, l'INSTAR Vega contient de multiples capteurs, et il intègre même deux scanners différents. Alors, pas de panique, il reste simple à prendre en main. A ce propos, on a beaucoup apprécié le fait que les débutants ne sont pas mis de côté. INSTAR a pensé à proposer une série de tutoriels vidéo sur YouTube. Et pendant que vous traitez un scan sur l'INSTAR Vega, des conseils sont affichés. C'est un détail simple, mais qui montre que le constructeur ne cible pas uniquement un public expert. Concrètement, pour scanner un objet, il suffit de balayer la surface de façon fluide. Un écran 2K de 6,4 pouces permet de suivre son travail, et une jauge sur le côté permet de s'assurer qu'on est à la bonne distance pour avoir un maximum de détails. Vous allez choisir entre deux modes de scan. Le mode Fast est parfait pour les objets de taille moyenne ou grande. On a une distance entre l'objet et le scanner qui sera de 35 à 150 cm. Le mode HD, lui, est parfait pour les objets petits à moyens, et quand on souhaite un maximum de détails. Une fois le mode de scan choisi, on a différents paramètres que l'on pourra personnaliser selon le type de sujet, que ce soit un objet ou un humain. On va pouvoir choisir la résolution de capture, un scan avec ou sans texture. On a aussi le choix entre plusieurs modes de suivi et d'alignement. Le scanner pourra céder des détails géométriques de l'objet, de marqueurs réfléchissants, mais aussi de la texture de l'objet. Ce dernier choix sera très utile pour certaines situations. Par exemple, cette carte graphique a une surface plane avec peu de détails. Le mode texture nous a permis de la scanner malgré tout. Un autre point notable, c'est que l'on peut combiner les modes de scan. C'est parfait pour les cas assez délicats à gérer. On dispose de plusieurs fonctions, comme la possibilité d'un limité à la zone capturée, ou encore la suppression automatique du sol. On peut aussi mettre le scan en pause et le reprendre. Une fois le scan capturé, il faut le traiter, c'est-à-dire transformer les données en un modèle 3D utilisable. Sur le scanner, on dispose d'un mode automatique, avec des paramètres prédéfinis. C'est parfait pour débuter, ou si vous voulez un résultat, sans aller dans les options. Il y a aussi un mode manuel, avec un contrôle plus fin, par exemple pour définir le niveau de lissage. On appréciera la présence d'une estimation du temps de calcul. Au passage, il est possible de couper certaines zones inutiles. On peut le faire avant ou après le traitement d'un modèle 3D. Il y a aussi un outil d'alignement du scan pour affiner son orientation. Bref, beaucoup de fonctions, il y a même un outil de mesure. Alors, on a vu ici comment traiter les scans sur le scanner, mais on peut aussi le faire sur ordinateur, avec un outil fourni, qui s'appelle StarVision. Il est compatible Windows et Mac OS, il est entièrement gratuit, et il vous permet de faire les mêmes opérations de post-traitement que sur le scanner. Comme vous disposerez de plus de puissance, le traitement sera plus rapide, et vous pourrez pousser la précision. Il est aussi possible d'aligner et de fusionner plusieurs scans, ce qui permet de scanner un objet en plusieurs fois. Les applications de l'Ingestar Vega sont assez larges. On pourra l'utiliser pour capturer des assets du monde réel, utilisables ensuite pour de l'animation, des effets visuels ou des jeux. Il sera aussi très utile pour les expériences en réalité virtuelle ou augmentée. L'import des modèles 3D dans Unreal, Maya, Blender et autres outils est très simple, puisque les scans peuvent être exportés dans des formats classiques, comme l'OBJ, le PLY, le STL ou l'ASC. Le fait que l'on puisse générer un modèle en quelques clics sera parfait pour du prototypage, tandis que la capture très détaillée permettra de l'utiliser pour des projets plus avancés. De plus, comme le scanner 3D est transportable, on pourra sans problème l'emporter sur un plateau de tournage ou chez un client. Le scanner gère la charge rapide et il est fourni avec un chargeur 65W. On a aussi droit à d'autres accessoires utiles, comme des marqueurs ou une planche de calibration et son support, qui vous permettront de calibrer le scanner. Le processus est très simple et prend quelques minutes. Vous pouvez aussi, en option, acheter un petit trépied. La construction est bonne et il est en métal. Enfin, la boutique propose également des packs de marqueurs, mais aussi du spray à scan 3D, qui sera très utile pour les surfaces qui sont très réfléchissantes ou transparentes. Voilà pour l'essentiel. L'Einster Vega vous permettra de scanner de façon robuste, où que vous soyez. On l'a vu, plusieurs points le démarquent d'autres scanners, comme le fait de pouvoir combiner les modes de scan. On a aussi beaucoup apprécié la robustesse en extérieur, on a même pu faire des scans par beau temps. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page produit de l'Einster Vega, le lien est en description. On a aussi beaucoup de qui aux�� luminaires que vous Buttiens. Merci.